La maternelle Un jour, on est assez grand pour quitter sa crèche, ses parents ou sa nounou. On entre à l'école maternelle dans la classe des petits. C'est un grand moment dans notre vie. On a peur et on est très content en même temps. À l'école, on va apprendre à vivre ensemble, à faire des activités nouvelles avec d'autres enfants et se faire des amis. On a une maîtresse ou un maître. Quelquefois, ils sont deux. Ils nous disent ce qu'il faut faire, ce qui est interdit. Parfois, ils nous grondent. Parfois, ils sont très contents de nous. Et ça fait très plaisir. En général, on les aime beaucoup. Mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Ils sont là pour nous apprendre des choses. Et on les quittera à la fin de l'année. Il y a aussi une dame qui est là pour nous aider à nous habiller, à nous nettoyer, à manger, à nous moucher et même pour nous consoler. Quand on a un petit chagrin, elle est gentille et c'est encore mieux. Quand on arrive dans la classe, on dit bonjour à la maîtresse et aux autres enfants. C'est très important de se dire bonjour. Ça aide à passer une bonne journée ensemble. Puis, on enlève son manteau. Parfois, on met des chaussons ou un tablier. C'est mieux si on sait déjà le faire tout seul. Pour entrer à la maternelle et s'y sentir bien, il faut déjà avoir un peu grandi. Il faut apprendre à se passer des couches dans la journée. C'est très amusant de faire tous ensemble pipi et caca dans les cabinets. Au goûter et à midi, on se rassemble pour manger. On apprend à manger des choses qu'on ne mange pas à la maison. Les dames qui sont là pour nous aider ne peuvent pas s'occuper de chacun. Il faut savoir manger tout seul. Quelquefois, ceux qui se débrouillent bien aident les autres. Ensuite, on va faire la sieste. C'est drôle de se coucher à l'école avec tous les autres. C'est difficile de rester en silence comme la maîtresse le veut. Mais ça repose bien. Et ce n'est pas du tout comme dormir à la maison. Après le repas ou la peinture ou la pâte à modeler, on se lave tous les mains dans les lavabos à notre taille. Si on sait déjà le faire tout seul, c'est plus facile. À l'école, on apprend plein de choses nouvelles et les mots nouveaux pour les dire et aussi les noms de toutes les choses qui nous entourent. Les mots servent à penser et à dire ce qu'on sent. En jouant et en dansant, on découvre des gestes, des mouvements nouveaux et les mots qui servent à nommer toutes les parties de notre corps. Ça aide à mieux bouger et à se sentir bien. Avec le dessin et la peinture, on apprend les mots pour dire ce qu'on trouve beau ou pas beau ou très drôle ou joli. On apprend aussi les noms des couleurs et des formes. En observant les plantes ou les animaux qui vivent dans la classe, on apprend les mots de la nature, les mots pour la décrire, pour la soigner, les mots de la terre, des océans et le nom des animaux. En chantant, en s'amusant, en faisant des gâteaux, on met tous nos sens au travail. On apprend à sentir, à écouter, à toucher, à voir le monde qui nous entoure. La maîtresse nous demande où on habite, notre prénom, notre nom de famille, qui sont nos papas, notre maman, si on a des frères et sœurs. On se sent tranquille dans son cœur quand on arrive à répondre à ses questions et on a raconté comment s'appellent nos grands-mères et nos grands-pères et où ils sont nés. Parfois, on dessine un grand arbre avec ses bourgeons, ses feuilles, ses branches et son tronc et on y place toute sa famille. C'est notre arbre généalogique. Chacun dans la classe a le sien. À l'école, on se fait des amis, on vit de grandes émotions. On s'aime, on se déteste, on se fâche, on se bat, on se réconcilie, on se fait des câlins, on se sent tout à coup très seul ou bien on se retrouve une amoureuse ou un amoureux. Et puis parfois, on devient très triste parce que nos parents nous manquent, les maîtresses et les dames qui nous aident à nous retrouver dans tout cela. Quand l'école est finie, on se dit au revoir et chacun retourne à sa maison. Les maîtres et les maîtresses ont aussi des enfants, un mari ou une femme et même des parents et quelquefois des chiens et des chats. On est content de rentrer à la maison et de retrouver sa famille. Parfois, les parents voudraient qu'on leur raconte tout ce qu'on a fait à l'école mais on n'a pas envie. Il y a trop de choses à dire ou on veut les garder pour soi tout seul. On a le droit et c'est compliqué quand ça fâche les parents. D'autres fois, on a très envie de tout raconter et de savoir ce qu'ils pensent. Comment c'était quand ils étaient petits dans leur école ?